Ce qui est difficile à évaluer, ce n'est pas simple de faire un comparatif entre les deux matchs, sachant que le match allé, on joue à 14 contre 15 pendant 70 minutes. Mais le fait d'être capable à la 75e minute du match retour d'aller chercher une qualification à un point près, ça montre que le groupe a réellement une force de caractère, malgré les absences qu'on a eues la semaine dernière aussi. Oui, c'est une équipe en forme. Sur les trois derniers matchs de top 14, elle a marqué plus de 30 points de moyenne. Une grosse victoire à Lyon, qui est un des prétendants au top 6. Donc, effectivement, elle a un visage très différent de ce qu'elle avait en début de saison. Beaucoup de grosses individualités avec du caractère et un gros leadership. Du coup, on a intérêt de répondre en équipe, très clairement. C'est-à-dire que si on y va, en attendant un exploit individuel ou en les regardant jouer, on va subir le match. Enfin, nous, on n'a pas l'intention de faire un match débridé, en tout cas. On a travaillé sérieusement pour pouvoir contrer leurs offensives. Après, effectivement, peut-être que si le match s'emballe, on pourra se retrouver à un match avec un gros score. Et je le souhaite, ce serait très bien pour tous les supporters et spectateurs qu'il y aura dans le stade. Maintenant, ça peut aussi être un match très fermé, parce que pour eux, il est indispensable de gagner pour pouvoir continuer à remonter au classement. Et pour nous, il nous reste quatre matchs pour se qualifier aussi. Donc, je pense qu'il y aura plus une saveur de phase finale qu'une saveur de match de gala. Je pense qu'ils auront un petit peu moins de repères, c'est sûr. Par contre, pour eux, c'est un match qui a été civilé depuis quelques mois, je pense. Le bilan sur les matchs Stade Toulousain, Racing Club Toulonais, sur les dernières années au Vélodrome, n'est pas très positif pour nous. Mais bon, c'est effectivement le fait de jouer dans un gros stade, ça peut nous apporter une motivation supplémentaire aussi. Et j'espère qu'on va être capable de répondre présent à l'événement. On pense profondément que, malgré les absences par les blessures ou le repos nécessaire de certains cadres, on peut rivaliser. Et on a préparé la semaine en essayant de donner de la récupération aux joueurs pour qu'ils puissent se régénérer un petit peu. Mais la semaine a été très studieuse. Et je pense que les joueurs ont conscience de l'importance de la fin de saison en top 14. Donc on laissera passer aucun match. Je pense qu'on ne réfléchit pas trop à ça. La saison a été découpée par plusieurs périodes. Le début de saison, on était à un effectif plutôt complet. Après, on s'est retrouvé avec l'absence d'internationaux. Là, on espérait avoir un groupe un petit peu plus étoffé. Et malheureusement, on subit un peu les blessures. Donc on est plus au jour le jour à répondre aux problématiques. Et aujourd'hui, dans le rugby moderne, les matchs à l'extérieur ne sont pas aussi difficiles que dans le passé à gagner. Maintenant, il faut réussir à se convaincre qu'on a la capacité et le jeu pour pouvoir gagner les matchs à l'extérieur. Mais c'est quand même très différent il y a quelques années en arrière. Ça fait partie aussi de nos saisons. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on se retrouve à être affaibli par des blessures. Mais heureusement, on travaille avec un groupe assez élargi toute la saison pour pouvoir subvenir à ces difficultés. Notamment, des choses que l'on vit pendant la période de destination par les absences internationaux. Et en ce moment, c'est les blessures. Mais quoi qu'il en soit, on a des jeunes joueurs qui sont prêts à prendre la place des absents. Et voilà, pour eux, c'est une opportunité de se montrer aussi. Toutes les saisons sont différentes. Déjà, notre effectif, il est différent. Ensuite, on a, je pense, eu une intersaison assez courte. Ce qui fait que cette saison nous paraît très longue, pour le coup. Même si elle est aussi longue que l'an dernier. Et aujourd'hui, on se sent un petit peu moins en maîtrise que la même période l'an dernier. On a le sentiment d'être obligé de vraiment lutter, de montrer toutes les semaines. Alors que l'an dernier, on avait un petit peu plus le sentiment de maîtrise d'autres sujets. Donc, on cherche encore à répéter des matchs de qualité et à répéter des matchs qui ressemblent à ce que l'on essaie de mettre en place toutes les semaines. Non, je n'ai pas d'explication particulière. C'est sûr que, déjà, on a des joueurs qui nous ont quittés, qui avaient un fort leadership et de l'expérience. Je pense à Jérôme Keno, à Yohann Huger, à Tessin Colby, qui avait son importance, notamment, pour terminer nos actions. Donc, du coup, forcément, il a fallu essayer de faire sortir du leadership d'autres joueurs. Et, pour le coup, de prendre un petit peu plus la responsabilité du jeu qu'on a mis en place et qui était très bien intégré par les joueurs que j'ai cités. Donc, il faut accepter que ça puisse prendre un petit peu de temps. Et nous, on essaie de les accompagner au maximum pour que, justement, malgré des absences de blessures ou malgré la période internationale, on soit capable de continuer à jouer dans le rugby. Et oui, on a été rassurés parce qu'on a eu des temps de jeu qui étaient assez importants. Aujourd'hui, ce qui nous manque, peut-être, c'est de maîtriser un petit peu plus nos phases de lancement pour pouvoir enchaîner les phases de jeu et faire des phases de jeu longues depuis nos lancements. Mais c'est sûr qu'être capable de tenir des matchs et d'aller chercher des matchs sur la fin comme la semaine dernière, ça nous a un petit peu rassurés sur notre possibilité d'être... Enfin, sur le fait d'être prêt physiquement, je dirais. C'est vrai qu'on aimerait avoir tout le monde à disposition. Mais d'un autre côté, ça nous permet aussi de, je pense, de voir la force de caractère dans notre groupe. Parce que c'est pendant ces périodes difficiles que l'on voit si tout le monde est réellement concerné par les échéances à venir. Et du coup, on attend justement des réponses positives des joueurs et plus spécialement du collectif, du groupe. Ce qui nous a rassurés par rapport à Mani, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il était capable d'enchaîner les matchs et surtout d'avoir des temps de jeu bien plus importants que la saison passée. Maintenant, on est toujours derrière lui pour qu'il continue à évoluer sur son activité. Et il faut surtout que quand il est remplaçant, il continue à être un bon rentrant. Parce qu'il a besoin, je pense, aujourd'hui d'être en concurrence permanente. Et donc, il ne faut pas lâcher sur ça. Il faut le mettre tout le temps sous pression. Mais une chose est sûre, c'est que Mani est une pièce importante dans notre groupe d'avant. Et j'espère qu'on pourra encore le faire évoluer et que lui, il continuera à travailler dur pour encore franchir un cap. Parce que pour l'instant, il reste quand même un joueur sans trop d'expérience dans notre collectif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501